L'harmonisation là-dedans-t-il dit, actuellement, nous, notre centre de réaction au métier, c'est public et privé, on a besoin de privés aussi, qui viennent s'inscrire, n'est-ce pas, pour apprendre la culture, n'est-ce pas ? Donc, et parallèlement, il y a beaucoup de privés qui émergent, donc si on n'a pas à harmoniser ça, vraiment, ce n'est pas fini. Et, bon, les partenaires aussi du public au développement là-dedans-t-il, nous appuie, nous appuie, eux-mêmes, ils prennent des jeunes, n'est-ce pas, ils envoient information chez nous, on les forme, après, ils peuvent les doter d'équipes pour aller, n'est-ce pas, s'insérer de façon autonome, soit font le contrat, ou bien après, ou si ce n'est pas le contrat, après, ils nous fournissent, n'est-ce pas, des matériels pour notre centre. Donc, les partenaires, ce n'est pas eux qui dirigent. Et l'appellation, dont ils l'ont fait à l'ison, c'est FDG, là. Le FDG, c'est depuis 1996. C'est à la demande, avant de la démocratie, c'est à la demande des communes, des mairies, là, on a créé ça. Mais ce sont ceux-là qui sont devenus, on a, c'est après, on a fait une formation de formation au métier. Voilà, donc, c'est ce que nous avons, c'est une gestion. C'est une gestion. C'est une gestion. Mais ni à moins, ni à moins, il a raison, il a raison, parce que, il a raison, parce que l'État, nous avons dit que le public, l'État a un droit de regard. Et ça aussi, on n'a pas tort, parce que vous connaissez, quand on veut faire des trucs comme ça, et que l'État, est-ce qu'il ne peut pas marcher ? Ne serait-ce que pour la raison du pouvoir. Mais ils doivent au moins avoir, j'ai plus votre idée, un représentant. Mais si aujourd'hui, on dit que l'État, de rien, ça ne doit pas marcher, ne serait-ce que pour les terrains, il y en a beaucoup de choses, pour les formateurs, les octroies, et beaucoup de choses. Sinon, on prend en compte, effectivement, l'État doit avoir un représentant, parce que l'objectif, c'est de tendre vers l'autonomisation. Et vous savez, quand l'État rentre dedans, là, ça veut faire autre chose. Un autre a dit qu'il a l'impression que c'est comme si c'est des pays anglophones, c'est le nom qu'il n'y en a pas. Bon, bon, peut-être que ça, moi, je ne sais pas si c'est une coïncidence. Curieusement, ce sont eux nos partenaires. Vous savez, ce sont eux qui viennent. Bon, je ne sais pas pourquoi les autres, mais bon, il y en a, parce que la vidéo est là, il y en a. Mais ceux qui dominent, ceux qui font, en tout cas, notre honneur, en tout cas, vraiment, aujourd'hui, la plurie, le beau temps, aujourd'hui, c'est ces trois-là que nous avons cités. LuxDev, aujourd'hui, a pratiquement équipé tous nos centres. Les CFM sont avec des matériaux de dernière génération, de dernier cri, qu'aujourd'hui, nous sommes même obligés d'envoyer des formateurs en formation, qu'ils ne doivent pas les manipuler, d'envoyer la Banque mondiale. Là, je suis le pont focal. Je sais ce que cela veut dire. Nous avons un financement à l'issueur de 50 millions de dollars encore, en dehors de 30 millions. Et les établissements sont là, aujourd'hui, équipés, tout est connu. C'est le service complet. Bon, peut-être que c'est un hasard, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour le moment, votre remarque est juste comme ça. La coopération, là, nous, on va se discuter. La coopération française, la coopération, on va se discuter. La coopération française, la coopération, on va se discuter. La coopération, on va se discuter. La coopération. La coopération.